L'inflation augmente à nouveau en février en passant à 6,2% sur un an. Les fabricants nous expliquent que c'est à cause de la hausse des matières premières. Le lait, la farine, l'emballage, le carton, l'énergie et le transport. Est-ce qu'il faut les croire ? Écoutez, ça n'est plus vrai du tout aujourd'hui. Les matières premières, transport, énergie voient plutôt leur prix baisser depuis quelques semaines. En revanche, c'était tout à fait vrai sur 2022. Et ce qui est frappant, c'est que les entreprises ont réussi à repasser aux consommateurs l'intégralité de ces hausses et même bien au-delà. En fait, les industriels, au moins les grands, n'ont pas du tout payé l'inflation, contrairement à ce qu'ils nous disent. Vous voulez dire que leurs marges n'ont pas souffert ? C'est un euphémisme, mon cher Yves. On va regarder ensemble. Le géant unit le verre. Glace, carte d'or, thé Lipton ou moutarde Amora. Profit 2022, plus 25%. Le monstre suisse, Nestlé, bénéfice par action en 2022, plus 9,2%. Avec un dividende pour les actionnaires en hausse pour la 28e année consécutive. Mondelez, c'est un nom que personne ne connaît. Mais derrière, il y a des marques comme Lu, Milka ou Hollywood, chewing-gum, plus 9,9% de croissance pour le bénéfice par action. Coca-Cola, marge en hausse. Procter & Gamble, autre géant américain de la grande consommation, très présent dans les rayons de nos supermarchés, avec Gillette, Pampers, Lessie-Bariel. Bénéfice également en hausse. Alors, chiffre incroyable. Sur 80 milliards de chiffre d'affaires, 19 milliards versés aux actionnaires en 2022. C'est-à-dire, en 2022, sur les 16 euros que vous avez payés à un rasoir Gillette avec ces lames, il y en a 4 qui sont partis chez les actionnaires de l'entreprise. Mais si je comprends bien, 2022, c'était la fête. La fête. Et c'est pareil dans l'automobile, où les profits ont fortement augmenté grâce à une explosion des prix de vente. Bon, c'est encore plus vrai dans le secteur du luxe. L'inflation n'a pas été un problème pour tout le monde. Jamais les grandes entreprises n'ont fait autant de profits qu'en cette année de redémarrage de la hausse des prix. Ça veut donc dire que le choc de l'inflation a été payé uniquement par le consommateur ? En tout cas, pas du tout par les grandes entreprises, et pas davantage par la grande distribution. Carrefour a lui aussi publié des profits en hausse, plus 7,6%. Les victimes, il y en a plusieurs. Consommateurs, vous l'avez dit, qui ont vu leur pouvoir d'achat amputé, puisque l'augmentation des prix a été plus forte que celle des rémunérations. L'État a mis la main à la poche également, avec son bouclier tarifaire, gaz, électricité, et puis nombre de petites entreprises, dans les services notamment, qui n'ont pas pu augmenter leurs prix autant qu'elles le souhaitaient. Tout cela est totalement inégalitaire. En fait, vous savez, l'inflation, c'est une très puissante machine à redistribuer les richesses. Bien plus puissante que la fiscalité. Et alors en 73, lors du choc pétrolier, c'était les entreprises qu'il avait subi alors que les salariés étaient protégés avec l'indexation des salaires. Aujourd'hui, lors du nouveau choc énergétique, c'est l'inverse. Les entreprises se sont vengées en reportant la charge de la hausse des prix sur les ménages. On termine avec votre chronique d'hier qui a fait réagir la Banque de France. Oui, son gouverneur, François Vulleroy de Gallo, récuse les estimations des pertes à venir faites par le CEPS. Et il nous assure que les réserves financières constituées par la Banque devraient suffire à éponger ces moins-values. On y verra plus clair très bientôt, le 22 mars, quand la Banque présentera ses résultats pour 2022. Si ce bon François nous le dit, nous attendons volontiers sur RTL. Merci beaucoup François Langlais. Rendez-vous sur le site et sur l'application pour retrouver l'intégralité de vos chroniques. 24 heures sur 24.